Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le 10 février 1900. On en entreprend de belles sur la terrible flotte britannique, épouvantail des peuples d'Europe. Se doute-t-on qu'il existe 16 cuirassiers anglais de combat et 7 croiseurs cuirassés, qui sont en totalité ou en partie armés de canons se chargeant par la gueule ? C'est le rapport de la Ligue navale britannique, publié hier, qui nous annonce cette chose stupéfiante. On se demande quel doit être l'argument des autres croiseurs et cuirassés. Ou plutôt, on ne se le demande pas. L'expérience est faite au Transval en ce moment, où les canons de la marine anglaise font piètre figure face au canon du Creusot, pourtant rejeté comme insuffisant par nos ministres de la guerre et de la marine. Un personnage très occupé en ce moment, c'est M. Duplessis, parent du président Kruger, qui est le chef des prisons de Pretoria. Ce M. Duplessis, dont le nom sonne de façon bien française, paraît né malin et comprendre le votre ville. On raconte en effet que la femme d'un prisonnier anglais lui y entite un jour « Est-il rien de plus dégoûtant que votre prison ? » « Il est vrai, répondit placidement M. Duplessis, c'est le seul bâtiment qui a été construit par les Anglais pendant leur occupation de Pretoria. France. Bonne journée, Madame, Monsieur, et à demain. » Sous-titrage Société Radio-Canada